Salut à tous, aujourd'hui c'est le début de grande aventure, l'ascension du Mont Blanc ! Enfin on va essayer, parce que l'ascension du Mont Blanc, c'est pas une ascension anodine, faut être un minimum en bonnes conditions physiques, venir un peu éventuellement à l'avance pour bien s'acclimater, et puis si vous avez l'occasion, faire un petit peu de stage de cramponnage avec un vide pour apprendre à utiliser un petit pied de crampons et le pioler. Pour s'acclimater, on a fait le choix de venir quelques jours plus tôt, pour faire quelques incisions, comme ici l'aiguille, j'ai une puissance à 3200 mètres, ça calme ! Et entre nous c'est vachement plus sympa quand on a la chance d'avoir un peu moins de brouillard, comme sur ces images de la veille. Et de dormir en altitude, ici nous sommes au refuge Albert Promy à 2700 mètres, nous passons pour de nuit. Au final, le refuge Albert Promy est un super point de départ pour les alpinistes, mais reste assez limité pour les randonneurs non équipés que nous étions. Pour poursuivre notre acclimatation d'altitude et connaître une première expérience de marche cramponnée en cordée, nous sommes montés à l'aiguille du midi, à 3800 mètres, et nous avons emprunté le téléphérique panoramique du Mont Blanc jusqu'à Elbrunner, aux portes de l'Italie, afin de traverser la vallée blanche. Les bons conseils donnés par notre guide pour marcher en cordée, c'est d'avoir le pas lourd pour renfoncer les crampons pour une meilleure stabilité, et maintenir une tension de corde importante entre les alpinistes pour le retenir au cas où une crevasse venait à s'ouvrir. Un peu plus tard, nous découvrirons l'importance du piolet en cas de glissade dans les pentes délicates. La vue sur la voie des trois monts menant au Mont Blanc est sublime. Nous s'allumons entre les crevasses et nous arrivons dans une zone potentiellement dangereuse. C'est pas efficace parce que cette zone là, c'est un peu délicat, où apparemment il y a des blocs de glace qui pourraient se détacher et dévaluer la pente. Alors on n'y traîne pas. Sous-titrage Société Radio-Canada ¡Sous-titrage Société Radio-Canada smartest Sous-titres par Jérémy Diaz 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 La vue sur Chamonix à gauche est fabuleuse Mais avoir près de 2500 mètres de vide de sous ses pieds a de quoi donner un petit peu le tournis Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Cette fois, c'est le grand jour Après une petite balade en Chamonix En descendant de l'aiguille du midi, direction Les Oouches pour emprunter le téléfec de Bellevue Avant de prendre le tramway du Mont Blanc jusqu'au Nid d'Aigle à 2480 En route pour quelques heures de rando dans un décor de cartes postales Où nous croiserons des habitants peu farouches Les Bouctins Sous-titres par Jérémy Diaz 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 La progression est très rapide malgré la pente qui s'élève peu à peu Nous foulerons la neige pour la première fois aux alentours des 3000 mètres Juste avant le refuge de tête trousse situé à 3160 Sous-titres par Jérémy Diaz En arrivant, Ben dévoile le programme du lendemain Et nous fait reconnaître le fameux couloir du goûter que nous entendons gronder dans la soirée Sous-titres par Jérémy Diaz 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 est le couloir de la mort. 180 accidents et 74 alpinistes y ont trouvé la mort entre 1990 et 2011 en raison des chutes de pierre qui balaient régulièrement le grand couloir. Il ne faut donc pas traîner et les guides nous invitent à avancer d'un pas déterminé. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La traversée se fait sans encombre mais quelques secondes plus tard Sous-titrage ST' 501 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 Nous resterons assis ici de longues minutes. Ce sera notre point final de l'ascension à 4550 mètres, à quelques pas du sommet. Notre guide préférera rebrousser chemin pour perdre quelques mètres et soulager le mal des montagnes. Au refuge Vallaud, nous sommes rejoints par la cordée des frangins qui, dans un ultime effort, a réussi à atteindre le sommet. La descente jusqu'au refuge du goûter est un vrai régal devant les montagnes qui perce peu à peu à la fine couche de brume. Dernier jour sur le Mont Blanc. Que de la descente au programme. Mais attention, si le couloir du goûter est la principale cause, l'arrête du goûter focalise 30% de ceux-ci contre 40% pour le couloir. Et 70% des accidents sur l'arrête ont lieu dans la descente. Fort heureusement, pas de chute de pierre lors de cette traversée. Mais une chute pour moi au milieu du couloir refait monter l'adrénaline. Le reste de la descente sera une formalité agréable et très ensoleillante. jusqu'au tramway du Mont Blanc. Sous-titrage Société Radio-Canada Le téléfec de Bellevue nous ramène au Zouche. C'est la fin d'une aventure extraordinaire qui nous en aura mis plein la vue tant par la beauté féerique des paysages que la palette émotionnelle ressentie lors de l'ascension. Avec bien sûr la frustration de n'avoir plus allé au bout de l'expédition. Le retenter un jour, je crois que ce sera difficile. Les tarifs accompagnés ont de quoi dissuader. Mais il est certain que j'emmènerai le souvenir de cette aventure au bout de ma vie. Merci d'avoir regardé cette vidéo !